Je me suis reproché après coup la dernière fois d'avoir couru un petit peu la poste et d'avoir manqué de clarté. J'aurais peut-être dû expliquer plus, m'attarder un peu davantage. Et d'autre part, certains auditeurs m'ont fait courtoisement observer que j'aurais pu donner plus explicitement la référence des ouvrages que je mentionnais, ce qui m'a renforcé dans le soupçon que j'étais allé trop vite. Alors je commence aujourd'hui en répondant aux deux reproches, celui qu'on m'a fait et celui que je me suis fait, et en réparant, s'il est possible, ma double faute. Alors je résume d'abord, mais alors du coup je ne cours plus à poste, mais je me répète, rien ne va jamais, mais je résume la démarche que j'ai suivie. La question « Quel est le nom du poète ? » est la question de la relation entre l'auteur et l'œuvre telle que l'œuvre la suggère au lecteur et telle que le lecteur la perçoit. Et selon les époques, selon les lecteurs, selon leur attente, leur registre de lecture ou de l'interprétation, et bien une coïncidence entre l'auteur et l'œuvre a été soit admise comme une évidence, soit mise en doute, soit subvertie, soit récusée, soit simplement non envisagée. Deuxièmement, dans les dernières décennies, le regard posé sur cette question a radicalement changé. On est passé d'une minimisation du rôle des individus dans l'histoire, d'un refus de voir dans l'œuvre littéraire l'expression ou le reflet d'une personnalité, voire la mise en question de la notion même d'auteur avec celle d'intériorité, tout cela dans le cadre d'un structuralisme élargi de la linguistique à l'ethnologie, à la sociologie, à la psychanalyse et de la englobant l'œuvre littéraire. On est passé de là à des démarches d'analyse historique et littéraire fondé sur des études biographiques qui étaient naguère méprisées. Troisième point, les études médiévales ont accompagné ce mouvement. Ce sont des domaines où on cherche aisément une justification par le Moyen-Âge parce que c'est le début de notre langue et de notre littérature. Et les médiévistes sont souvent tout pharaux de montrer que le Moyen-Âge est moderne, c'est-à-dire qu'on y trouve un écho au mode de la modernité. Ils ont l'impression de justifier ainsi leur existence. Donc, à l'appui de la critique de l'intériorité et de la notion d'auteur, pour conforter l'idée que la littérature est réductible au jeu du langage, on a d'une part souligné l'anonymat d'une bonne partie de la littérature médiévale, de l'autre soutenue que la littérature médiévale est une poésie formelle qui ne cherche aucune originalité, mais doit s'apprécier uniquement comme un jeu de variations formelles menus au sein d'un code rigide dans l'ensemble respecté. Et l'aboutissement naturel de cette tendance étant la poésie des grands rhétoriqueurs, comme on dit, où les jeux du langage se déploient avec une virtuosité étourdissante. Paul Zumthor, qui était le grand maître, à juste titre, des études médiévales pendant cette période, a consacré un livre aux grands rhétoriqueurs. Mais voilà qu'aujourd'hui, où l'auteur est rentré en grâce, et où la biographie tant historique que littéraire tient le haut du pavé, la perception même de la littérature médiévale a changé, ou est en train de changer. Est-elle aussi fréquemment et délibérément anonyme qu'on l'a dit ? Est-elle aussi formelle qu'on l'a dit ? Que signifie sa tendance à insérer le nom de l'auteur dans l'œuvre elle-même, soit directement, soit sous forme d'énigmes ? Que signifient les attributions déceptives, qui sont fausses, que tout le monde sait fausses, mais qui existent quand même ? Comme Gauthier Mappe pour le Lancelot-Graal, dont nous parlait Richard Traxler, il y a quinze jours. Les signatures d'un simple prénom très courant, comme Jean, comme Thibault, sont-elles une mystification, ou renvoient-elles à des personnages parfaitement identifiables à l'époque ? Comment interpréter les développements biographiques en prose autour des chansons des Troubadours ? Cependant, avant d'aborder directement ces questions, nous avons observé que l'anonymat mis en avant par la théorie littéraire du second XXe siècle l'avait été bien auparavant par une pensée de la littérature qui en est à l'opposé, le romantisme, et que, cependant, il y a eu jusque récemment des collusions entre l'une et l'autre. Nous en étions là et à la fameuse rencontre romantique entre les études médiévales et le folklore. Mais, avant de poursuivre, j'essaye de réparer ma deuxième faute en vous mettant sous les yeux les références des principaux ouvrages que j'ai cités la dernière fois, non pas par ordre alphabétique, mais dans l'ordre où je les ai utilisés. J'avais commencé par une citation de Rainer Warning dans un article qui s'appelle « Forme narrative identité des constitutions » et dans cette grande entreprise d'introduction et de somme sur la littérature romane du Moyen Âge, reprenant un ouvrage du même titre de Grubar, beaucoup plus ancien, Grundriss, Der, pardon, j'ai mis Dess, Der Romanische Literatur in der Zwitschland, etc. et dans le volume qui s'appelle « Pardon pour le Dess », le roman jusqu'à la fin du XIIIe siècle, et qui était dirigé par les deux grands maîtres allemands de notre discipline à l'époque, Hans-Roberte Pagy, je ne sais pas, décidément, j'ai fait ça trop vite, Hans-Roberte Pagy et Erich Köhler. J'avais cité cet essai fameux qui, en lui-même, quand on le relit, est très général, mais qui a considérablement inspiré, avec quelques années de retard avec nos études, d'une poésie formelle en France au Moyen Âge de Guillette, dans la revue des sciences humaines de 1949, et qui a été réimprimée dans un recueil des ouvrages de Guillette en 1978. Les travaux de Dragonetti, la technique poétique d'être ouvert dans la chanson courtoise, contribution à l'étude de la rhétorique médiévale, qui, en somme, approfondit l'intuition de Guillette et en fait une sorte de principe même, de principe herménotique applicable au trou vert. Et puis, le guet savoir, dans beaucoup plus récemment, bien des années après, le guet savoir dans la rhétorique courtoise, Flamenca et Geoffroy de Poitiers, et le mirage des sources, l'art du faux dans le roman médiéval, qui est un livre qui jette le soupçon sur les attributions et leur sens. L'auteur dit qu'il s'appelle Guillaume, oui, mais le héros s'appelle aussi Guillaume, et Guillaume, ça ressemble au mot guille, qui veut dire la ruse, la tromperie, etc. On reviendra là-dessus. Puis, de Zumthor, le premier livre qui est peut-être le plus clair où il y a déjà tout, d'une certaine façon, mais qui est très plus classique de forme, le langues et tactiques poétiques à l'époque romane, en 1966, puis l'essai de poétiques médiévales, puis le livre sur les grands rhétoriqueurs dont je vous ai parlé, il y en a beaucoup d'autres, Langtex, Tenning, parler du Moyen Âge qui mériterait d'être cités, même dans le contexte de ce cours, mais j'ai cité le deuxième livre sur l'oralité, La lettre et la voix de la littérature médiévale, le premier portant sur les littératures orales dans leur ensemble à travers le monde, et je vais d'ailleurs en reparler dans un instant. Et puis, j'avais, à propos de l'idée romantique du génie des peuples et de leur première poésie, il y a une bibliographie énorme, mais le livre de Peter Bach, Popular Culture in Early Modern Europe, en 1978, est un livre qui porte plutôt sur les temps modernes mais le premier chapitre, c'est un livre absolument admirable, et le premier chapitre sur cette pensée romantique et sur les origines médiévales est vraiment magnifique, à la fois très synthétique, court, mais très beau. Bon, j'ai cité mon petit livre sur les effets de passé dans la littérature du Moyen-Âge, qui correspondait au premier cours que j'avais fait ici, et puis, au moment où je terminais, je parlais des romans, ce nom de Pastorellen, de Karl Marx, et ce que révèlent des conceptions de l'époque, et même des décennies, qui commençaient déjà à être vieillissantes en 1870, des conceptions de l'époque sur la relation entre poésie médiévale et poésie populaire. Et maintenant, je reprends où j'en étais avec notre barge. Vous rappelez que je parlais à ce moment-là du parallèle entre la littérature médiévale d'une part, le folklore et la littérature orale de l'autre, parallèles, où la question de l'anonymat se pose de façon essentielle, comme il se posait aussi dans un cas particulier que nous envisagerons à part, celui des chansons de gestes. Dans le cas de la relation littérature Moyen-Âge et littérature folklorique ou populaire, la question se posait puisque la théorie romantique qui veut que l'identité de chaque peuple s'exprime dans les premières manifestations de sa poésie et dans celles qui plus tard sont supposées et continuées d'échapper à des influences extérieures, la littérature populaire, eh bien cela exige par définition qu'une telle poésie soit anonyme puisqu'elle est supposée émaner spontanément de l'âme du peuple, être une création collective et que c'est à cette condition seulement qu'elle échappe à ces fameuses influences extérieures qui ne manquent pas de s'exercer sur un poète formé et cultivé. Donc, on avait tendance à considérer a priori que les œuvres anonymes étaient les plus anciennes et d'une certaine façon les plus authentiques et c'est à ce sujet que j'avais cité l'ouvrage-là, l'anthologie de Barthes, « Alt französische Romans und Pastorellen » mais oui, j'ai oublié, j'ai fait ça trop vite, j'ai oublié l'anthologie, « Romans und Pastorellen » donc « Romans und Pastorellen » en ancien français avec cette idée des romances genre moderne à son époque, genre qui correspond au pré-romantisme allemand, qui correspond au romantisme européen, mais qui le projette rétrospectivement sur certaines formes de la poésie médiévale comme les chansons de toile. En les éditant, il édite d'abord les pièces anonymes et à la fin, dans une section particulière, les pièces attribuées à un poète et de même pour les Pastorellen, la séduction de la bergère par le chevalier, ce genre qui n'est pas vraiment un genre populaire parce que c'est le point de vue, si on peut dire, le point de vue du séducteur, du chevalier. C'est un genre qui, justement, qu'il considère comme populaire parce qu'il passe ensuite dans la chanson populaire au prix d'une sorte de renversement des points de vue dans la chanson populaire française et d'autres pays, mais ces chansons populaires qui sont en fait des chansons du XVIIe siècle, généralement, eh bien, le point de vue est celui de la jeune fille séduite ou tout contente de séduire. On peut en citer, enfin, nous en connaissons tous, j'avais cité, dernière, chez nous, il y a un étang « Trois beaux canards et vont nageants » où « Au fils du roi tu es méchant » puis en plus, il est maladroit, le fils du roi puisqu'il vise le canard noir, il tue le blanc, etc. « Mon père avait 500 moutons, donc le fils du roi protège les moutons du loup, quand je tondrai mes blancs moutons vous aurez de la laine, la laine je n'en veux pas, je mets ton cœur bergère, oui mais mon cœur vous ne l'aurez pas, je l'ai promis à Pierre. » Dans ce retournement, la bergère est vertueuse et envoie promener le séducteur, mais guidée probablement par ses chansons en se reportant au Moyen-Âge, Barthes intègre les pastourelles avec les romances comme caractéristiques des premières manifestations d'une poésie encore à demi populaire et il les sépare tout à fait artificiellement en pastourelles anonymes, pastourelles de poètes connus. Alors, évidemment, ces conceptions ont été abandonnées avec le développement de la philologie positiviste et on ne trouve pas depuis de mots assez durs pour flétrir les médiévistes romantiques. Mais ceux-là même qui ont condamné cette conception de la littérature du Moyen-Âge et au folklore n'ont jamais réussi à s'en débarrasser pour toutes sortes de raisons dont certaines sont mauvaises et dont d'autres sont bonnes. Je le dis de façon extrêmement superficielle et rapide est triviale en ce moment, mais tout à l'heure au séminaire, nous écouterons Mme le professeur Ossoula Bélar qui est la grande spécialiste de Gaston Paris et qui expliquera ça comme il le faut certainement et beaucoup d'autres choses. Donc, on n'a jamais pu s'en débarrasser pour des raisons bonnes ou mauvaises. D'une part, les similitudes ou les filiations entre la littérature du Moyen-Âge d'une part, les contes et les chansons populaires de l'autre étaient indéniables. La parenté crève les yeux, alors reste à l'expliquer, mais enfin, la parenté existe. D'autre part, le renoncement au romantisme n'empêchait pas que l'histoire littéraire qui était une discipline nouvelle à l'époque, que l'histoire littéraire s'opposait en se voulant, justement, un domaine de l'histoire et une science positive à la rhétorique. Jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, on n'enseigne pas l'histoire littéraire. quand les études littéraires sont des études de rhétorique. Des études de rhétorique, et d'ailleurs, la classe s'appelle encore classe de rhétorique, comme Antoine Compagnon vient de nous le rappeler. Ça plaît encore dans notre jeunesse, la classe de rhétorique, la classe de première. C'était des études de rhétorique. Et ces études de rhétorique supposaient une sorte de permanence des valeurs littéraires et esthétiques. Il y avait, elles se fondaient sur quelque chose qu'on peut appeler une pensée classique, l'idée qu'il y a un modèle qui est le modèle antique et que l'on adapte, que l'on imite, etc., qui donne des leçons de bien écrire et de bien parler que l'on mette en pratique. Puis, mais le développement de la philologie comme science a eu cette conséquence d'une relativisation des valeurs esthétiques de la littérature et d'une historicisation. On a vu que, selon les époques, selon les régions, selon les peuples, eh bien, le goût changeait, que les façons d'écrire, les façons de raconter, l'idée de la poésie, que tout cela variait et qu'il n'y avait pas de jugement de valeur à apporter, mais qu'on étudiait ce qui se passait aux différentes époques et chez les différents peuples. Donc, l'universalité et l'intemporalité des valeurs héritées de l'Antiquité s'écroulaient et l'histoire littéraire s'enracinait dans une histoire de l'Europe. Alors, ce n'était pas aussi simple et cela avait des conséquences. Ce n'était pas aussi simple parce que ceux-là même, les savants même qui aboutissent à cette conclusion ou qui ont cette vision des choses continuent à avoir leur goût propre et ce goût chez la plupart d'entre eux formés à la vieille école est le goût de l'Antiquité. et un savant comme Gaston Paris, sensible à la fraîcheur et au charme de la littérature du Moyen-Âge, à d'autres moments dit « Oui, mais enfin, quand même, il faut bien dire que c'est peu de choses quand on met à côté la littérature grecque ou même la littérature latine, de sorte qu'il y avait une sorte de tiraillement. » Mais surtout, le moment où ces conceptions émergent, le XIXe siècle, c'est l'époque du bouillonnement autour des nationalités, c'est l'époque des combats pour l'unité italienne, pour l'unité allemande, c'est l'époque des nationalismes. Et l'intérêt même de la pensée romantique pour le Moyen-Âge était lié à ces nationalismes naissants. Pour des gens qui sont tiraillés entre leur goût et leur idéologie, si je puis dire, Herdard lui-même s'intéresse d'abord à la littérature antique, qui s'intéresse d'abord à la littérature grecque. C'est à elle que va son amour et son goût. Mais l'idée qu'il se fait de la manifestation du génie des peuples le tourne vers l'ancienne littérature germanique. et l'hostilité à un classicisme à la française qui rabote tout, qui uniformise tout sous des lois universelles, mais qui en même temps est le signe d'un impérialisme culturel du français, le conforte dans ses conceptions. Et dans ce contexte, l'histoire littéraire ne pouvait pas se passer de l'idée que chaque peuple a son génie propre, cette idée qui est l'idée première de l'esthétique littéraire romantique et de la conception à la fois de la poésie du peuple et de la poésie littéraire chez les romantiques. Seule l'identité irréductible de chaque peuple justifiait que chaque peuple écrivit sa propre histoire littéraire et que l'histoire littéraire fut chaque fois conçue comme une histoire nationale, ce qui ne s'imposait à vrai dire nullement. Lorsqu'aujourd'hui nous regardons la littérature de l'Europe médiévale, les similitudes nous frappent beaucoup plus que les oppositions et nous avons l'impression d'un continuum littéraire et culturel. Mais pour nos prédécesseurs ce n'était pas admissible. les historiens de la littérature médiévale se veulent positivistes dès les années 1860. Ils refusent d'être considérés comme des romantiques. Mais qu'ils soient français ou allemands, surtout les français, ils sont généralement à partir de la guerre de 1970 nationalistes. et surtout les français parce que les français avaient été vaincus. Ils avaient à rattraper. Or, le nationalisme littéraire est romantique. C'est l'idée même du romantisme. Donc, il n'y avait pas moyen, tant qu'on restait dans cette vision nationaliste des littératures, il n'y avait pas moyen d'être non-romantique. En dehors même des raisons qu'il y avait de rapprocher littérature du Moyen-Âge et folklore. Raison augmentée encore, mais je l'avais dit la dernière fois, par le fait que c'est le romantisme qui a redécouvert et remis en valeur souvent ces littératures médiévales et particulièrement chez les peuples où ces littératures avaient survécu de façon peu fixée, plus ou moins orale, donc justifiaient cette approche par le folklore. et je donnais comme exemple la Finlande où le Kalevala c'est un poème du XIXe siècle d'Elias le Neuroth, mais en même temps c'est un poème qui collecte l'ensemble de légendes effectivement anciennes et dont la connaissance est d'un extrême secours pour le médiéviste parce que le sample, l'espèce de chaudron de fécondité du Kalevala a des ressemblances avec le Graal parce que on retrouve dans les personnages du Kalevala le bar de Weinmann, le forjon et le marinen, etc. on retrouve tout le Valala de la mythologie germanique ou des échos extrêmement proches et qu'on ne peut pas s'en passer. Donc tout ça pour dire que c'est un lien romantisme-nationalisme. et lorsque cette forme de nationalisme a disparu après la Deuxième Guerre mondiale, à ce moment-là, ce lien romantique, littérature du Moyen-Âge, folklore, ce lien romantique qui privilégiait donc l'anonymat ou qui lui accordait une valeur en quelque sorte, eh bien ce lien aurait pu disparaître. Mais la théorie littéraire qui a triomphé à ce moment-là, dans la seconde moitié du XIXe siècle, et qui était naturellement encore plus farouchement anti-romantique que le positivisme, parce que le positivisme l'était pour des raisons de sérieux philologiques et historiques, si on veut. Mais la théorie littéraire du XXe siècle, l'était pour des raisons, si on peut dire, idéologiques, parce que le romantisme représentait à ses yeux la croyance en l'originalité du poème, en la sincérité de ses épanchements, en la possibilité pour l'œuvre de refléter la personnalité et l'âme de son auteur. Eh bien, cette théorie avait cependant, comme je l'ai dit la dernière fois, besoin ou il faut avoir besoin de l'anonymat pour conforter l'idée d'un fonctionnement impersonnel du langage et du texte. L'anonymat, c'était bon pour ça. Voyez, le Moyen-Âge, lui, qui a une poésie formelle, n'a pas d'auteur, tout ça, aller ensemble. Et on a vu de cette façon Paul Zumthor, je ne me garde bien de critiquer Paul Zumthor qui était d'abord très savant. C'était quelqu'un qui avait une formation philologique extrêmement solide, qui avait été un élève de Wartburg et qui était un esprit extraordinairement subtil, donc, qui n'est jamais tombé dans les simplifications ou dans une sorte d'éloignement des textes pour les faire entrer dans une grille préétablie. Et Paul Zumthor a consacré une enquête approfondie qui a pris des années pour lesquelles il a couru le monde et deux ouvrages remarquables à la poésie orale en comparant les formes qu'elle revêt dans le monde entier aux statues qui étaient le sien au Moyen-Âge et qui, selon Paul Zumthor, étaient plus importants qu'on ne le croit généralement. Alors, d'un côté, cette réhabilitation, enfin cette réhabilitation ou cette insistance sur l'importance de la poésie orale au Moyen-Âge pouvaient avoir une sorte de parfum post-romantique et, en même temps, pouvaient être une défense d'une création en somme presque automatique ou autonome ou indépendante d'une personnalité et aller dans le sens qui était celui des théories de l'époque. Mais Paul Zumthor était un esprit beaucoup trop habile et beaucoup trop pénétrant pour tomber dans le piège et l'illusion de l'oralité. Parfois, l'oralité médiévale, nous ne la connaissons que par l'écrit, évidemment, nous n'avons pas d'enregistrement. C'est évidemment par l'écrit que les œuvres sont parvenues jusqu'à nous. Les effets de l'oralité ont été conservés dans l'écrit par le scribe et, parfois, ils ont été artificiellement recréés par le scribe. Lorsque, dans une chanson de geste, on trouve « Et maintenant, je vais m'arrêter pour faire la quête et si vous ne donnez pas assez, je ne vais pas continuer à chanter », il y avait un scribe qui, dans le silence du scriptorium, a écrit « Et maintenant, je vais m'arrêter de chanter et je vais faire la quête. » Et lorsque le chanteur dit « Taisez-vous, on ne s'entend plus » ou bien etc. Et voilà. C'est un effet artificiel. Et le scribe copie un manuscrit sur un autre manuscrit. Et ça, on le voit. Ce ne sont pas des, ou très exceptionnellement, il y a des cas qui ne sont pas littéraires, réportationnes, de sermons ou des choses de ce genre. L'écrit ne note pas ce qui est entendu, comme on prend des notes à un cours. L'écrit est copié sur un autre écrit. De tout cela, Zumthor est bien conscient et il distingue soigneusement une oralité première des civilisations où les œuvres sont composées, diffusées et conservées oralement d'une oralité seconde, comme il dit, qui est celle du Moyen Âge. Les œuvres sont composées de façon mixte, dirons-nous, on ne peut pas toujours bien le préciser. Elles sont diffusées oralement par la récitation, par le chant, mais aussi par la lecture à voix haute et elles sont conservées par écrit et diffusées aussi par écrit en ce sens que ce n'est pas de récitation en récitation qu'elles se propagent ou au moins ce n'est pas ainsi que nous les saisissons mais de copie en copie. Zumthor met l'accent non pas sur l'oralité en elle-même mais sur la voix de l'interprète. Voyez, le sous-titre est la lettre non, enfin, le titre est la lettre et la voix et puis de la littérature entre guillemets parce que comme c'est de la voix, le mot lettre ne convient qu'à demi de la littérature médiévale. Il met l'accent sur la voix de l'interprète, voix qui est naturellement perdue directement pour nous mais dont la qualité, les modulations, les effets faisaient, selon lui, partie intégrante de l'œuvre dont la conservation par écrit est une conservation mutilée. Alors, ces considérations compliquent encore la question de savoir quel est le nom du poète car le poème est-il rapporté à celui qui le signe ou qui en signe la copie, comment on va dire, à celui à qui on l'attribue, à celui qui s'y nomme, à celui qui s'y laisse deviner ou bien à celui dont la voix le porte, à celui qui le fait résonner, à celui qui est physiquement présent devant les auditeurs et les auditeurs instinctivement le rapportent à celui-là qui le voit. Songeons à l'hésitation qui est la nôtre aujourd'hui encore. L'auteur d'une chanson, est-ce que c'est le chanteur ou est-ce que c'est le parolier pour tout le monde ? Alors on sait peut-être bien qu'il y a un parolier qui a écrit la chanson, mais tout le monde dit la chanson de, et on cite le chanteur, on rapporte au chanteur. Alors, nous verrons bientôt à propos d'un troubadour à quel traitement vertigineux se prête cette question, qui est le propriétaire de la chanson ? Est-ce que c'est l'auteur ? Et qu'est-ce que c'est qu'être l'auteur ? Etc. Mais pour l'instant, et pour serrer la question, je commence par le début, on va vous dire le début, j'en sors pas, mais enfin, non. Et qu'est-ce qu'un auteur au Moyen-Âge et pourquoi ? Notre question est quel est le nom du poète et non pas quel est le nom de l'auteur. C'est plus joli, quel est le nom du poète, ça intrigue plus. Mais, enfin, c'est pas uniquement tout de même pour ça que je l'ai appelé comme cela. La question quel est le nom du poète s'ancre évidemment dans la question de l'auteur. Non pas seulement, non pas même prioritairement celle de l'identification de l'auteur, mais celle de la représentation de l'auteur, représentation à ses propres yeux et représentation aux yeux du lecteur. Celle, et alors là, je parle vraiment comme un enfant du XXe siècle, celle de la production de l'auteur par le texte. Jacqueline Cerquiglini-Toulay qui parlera au séminaire la semaine prochaine dans un ouvrage collectif dirigé par Jean-Yves Tadier La littérature française dynamique et histoire, donc le premier tome, au premier tome ont collaboré à elle-même pour le Moyen-Âge, Franck Lestringant pour le XVIe, Georges Forrestier pour le XVIIe, Emmanuel Burry. Donc, dans le chapitre sur le Moyen-Âge, Jacqueline Cerquiglini-Toulay a décomposé ce chapitre en sous-partie et... Enfin, excusez-moi, je m'embrouille. Le chapitre s'intitule La question de l'auteur et elle le décompose en partie qui s'intitule qui compose la désignation d'une fonction, une conscience d'auteur, signée, portrait de condition, les fictions de l'auteur ou les fictions d'auteur, plutôt, de l'intérêt pour l'auteur au Moyen-Âge. Eh bien, ces sous-titres définissent exactement les questions que nous sommes amenés à aborder ou, pour le dire autrement, les voix que nous emprunterons à un moment ou à un autre pour tenter de répondre à la question que nous posons. Mais, il y a ce mot d'auteur auquel il faut d'abord régler son compte et il faut montrer pourquoi, s'agissant des lettres médiévales, il s'applique mal à notre propos et pourquoi je lui ai préféré le mot poète dont le sens médiéval n'est à vrai dire pas plus satisfaisant et dont le sens moderne est trop restreint mais dont les ambiguïtés sont plus faciles à lever. Pour nous, l'auteur, c'est celui qui a écrit ou composé un texte ou un livre. Tout dans ce texte ou ce livre est de lui et donc ce texte ou ce livre lui appartient. Il exerce sur lui un droit d'auteur comme nous disons qui est un droit à la fois moral et matériel. On ne peut pas l'imprimer, le copier, le diffuser, le citer sans spécifier qui est de lui et sans le payer pour ce qu'on lui prend et qui est à lui. Et inversement, il est tenu de signaler ses propres emprunts, de restituer ses citations à leurs auteurs sous peine de se rendre coupable d'un plagiat. L'auteur est tout cela parce que l'auteur est considéré comme le créateur de l'œuvre et défini de cette façon. Au Moyen-Âge, le mot a fondamentalement un sens différent est différent sur deux points essentiels. D'une part, l'auteur, c'est celui d'abord celui qui a autorité puisque c'est le même mot auctor, auctoritas. Et c'est pourquoi il existe un lien au Moyen-Âge entre la notion d'auteur et la notion d'ancienneté. L'autorité est celle du passé. Pour le Moyen-Âge, l'autorité est dans le passé, autorité biblique ou patristique, autorité antique et classique. Et d'autre part, le mot auctor est de la même famille que le verbe augerer, augmenter. Et le Moyen-Âge le sait très bien. L'auteur n'invente pas à partir de rien. Il amplifie un texte préexistant. L'auteur est celui qui augmente. Et alors là, on me dirait, j'accumule les fautes, mais je m'inspire de quelque chose que j'ai déjà fait. Et il y a eu 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, le colloque de rentrée du Collège de France portait sur auteur et autorité et j'avais fait quelque chose sur auteur et autorité au Moyen-Âge et donc je fais je ne peux pas toujours faire du nouveau sur auteur et autorité et donc je m'inspire de ce que j'avais dit à ce moment-là ce qui est strictement défendu. et mais enfin bon donc pendant le reste de cette heure je serai en faute et ou partiellement partiellement en faute. Donc au Moyen-Âge l'autorité appartient aux auteurs du passé ou plutôt il n'y a d'auteur que du passé. Vous voyez dans un poème qui s'appelle Le Donné des Amants que j'ai en Gaston Paris ça va être édité dans la Romagna de 1896 « Prenez garde de ses octours des trépassés des ancêtres comme fut Ovid et Marron Lucan et Stas et Caton » Portez attention à ces auteurs morts depuis longtemps à ces ancêtres que furent Ovid Virgile Lucan Stas et Caton donc Marron Virgilius Marron donc des études des auteurs trépassés des ancêtres les auteurs sont antiques ou à tout le moins ils appartiennent au passé parce que si les auteurs ne sont pas antiques ils sont modernes or moderne n'est pas contemporain vous savez on se moque assez des historiens aujourd'hui parce que l'histoire moderne s'arrête à la révolution au-delà c'est l'histoire contemporaine n'est-ce pas et alors les tenants d'une culture et d'une éducation uniquement fondée sur le monde d'aujourd'hui disent voyez ces gens rétrogrades pour qui la modernité commence au XVIe siècle et s'arrête au XVIIIe où Napoléon est contemporain mais ils ont parfaitement raison les historiens parce que moderne ne veut pas dire contemporain modernos est un dérivé de modo qui signifie récent ce qui est récent est passé sinon ce serait présent si c'est récent c'est que c'est passé et la confrontation médiévale entre anciens et modernes n'est pas une confrontation entre le passé et le présent c'est une confrontation entre le passé lointain et le passé proche et c'est ainsi que fonctionne l'enseignement vous diriez ça n'a pas changé dans l'enseignement du trivium le maître de grammaire ou de rhétorique lit un auteur classique il lit ensuite en même temps le commentaire qu'en fait un moderne autorisé c'est-à-dire un auteur moins ancien par exemple il lit Virgile et puis le commentaire de Servius sur Virgile et puis il explique l'un et l'autre de même le maître en théologie lit la pagina sacra il lit l'écriture puis il lit un commentaire moderne récent sur la pagina sacra mais le commentaire existe déjà il est déjà diffusé pas d'aujourd'hui par exemple les sentences de Pierre Lombard et puis il ajoute son grain de sel le prédicateur choisit une phrase de l'écriture sainte qu'il prend pour thème on dit de son serment et il en commente chaque mot grâce à d'autres citations scripturaires ou patristiques où le même mot apparaît en poussant parfois jusqu'à des auteurs récents scolastiques ah bon mais des auteurs monastiques assez vite on cite Saint Bernard par exemple mais Saint Bernard est déjà mort quand même quand on le cite et même dans la littérature vernaculaire dans les chansons de gestes françaises on trouve parfois le mot autorité employé pour désigner de la façon la plus vague la source où le poète a puisé sa matière source dont il veut évidemment faire croire ou faire croire qu'elle remonte fort loin mais qui ne peut lui être parvenue que récemment sous une forme récente on trouve dans l'autorité qu'il n'était personne d'aussi vaillant que lui vraiment une banalité de dire que le héros est vaillant mais on le trouve dans l'autorité bon on a trouvé c'est pas moi qui le dit ça a été dit avant moi l'un était galant on le dit c'était la vérité et l'autre munificant nous dit l'autorité alors au moment où l'histoire est naturellement totalement fictive on éprouve le besoin de dire que c'est la vérité vraie et que c'est transmis par l'autorité de sorte que cette idée d'autorité cette idée d'autorité nécessairement passée ancienne ou moderne mais moderne s'est encore passée va de pair avec le fait que l'auteur est celui qui augmente puisque tout fonctionne par cette sorte de boule de neige l'auteur a l'autorité donc il est dans le passé et de passé ancien passé plus proche etc les choses s'augmentent donc auteur et auctoritas sont de la même racine que augeré augmenté et l'auteur se définit par le fait qu'il l'ajoute et on le trouve dans ses propres termes chez Conrad de Hirsao H-I-R-S-A-U qui Conrad de Hirsao a écrit à la charrière du XIe et du XIIe siècle le plus célèbre des accessos ad auctoris les accessos ad auctoris donc accès ou introduction aux auteurs justement c'était comme des manuels pour professeurs de grammaire et de littérature pour étudiants de grammaire et de littérature et donc pour donc ces introductions aux auteurs donc c'était les auteurs les auteurs qui ont autorité les auteurs du passé les auteurs classiques de la latinité classique et alors on disait bon là encore c'était un peu comme le Lagarde et Michard qui ils étaient quand ils avaient vécu pourquoi ils avaient écrit ce qu'étaient leurs ouvrages et puis on répondait à diverses questions et alors donc dans celui de Corat de Hirsao on dit il y a une définition des différentes catégories qui est bien intéressante alors c'est fait comme des catéchismes par question et réponse donc le disciple pose une question et le maître répond donc je ne dis que ma traduction le disciple dis-moi aussi quelle est la différence entre un auteur un poète un historien un commentateur un vates alors là comment traduire donc ce personnage ce poète inspiré un exégète quelqu'un qui fait des discours sermonarium le maître écoute l'auteur à Octore est ainsi nommé à partir du verbe augmenter parce que avec sa plume il amplifie les faits les dits ou les idées de ses prédécesseurs et je m'arrête là ensuite il continue ses définitions nous reviendrons sur le poète donc vous voyez la définition puisque l'auteur se définit par le fait qu'il ajoute à quelque chose qui existe déjà il n'est pas premier il ne se confond pas avec le créateur l'auteur de mes jours selon la formule consacrée a augmenté le nombre des créatures en m'engendrant mais il ne m'a pas créé seul le créateur crée il a tout créé sauf le fils qui de même nature que lui a été engendré non pas créé selon la formulation du symbole de Nice et Constantinople l'auteur lui augmente et évidemment il serait tout de même artificiel et sophistique de prétendre réduire la complexité de la notion à la racine étymologique du mot comme de donner à cette exception purement étymologique des résonances théologiques trop précises et d'ailleurs le mot auctor est fréquemment appliqué à Dieu le créateur a bien augmenté de la création le vide ou le chaos primordial il n'y avait rien et il y a eu quelque chose remarquez c'est une question qui est à la fois philosophique ou qu'on pourrait poser à notre physicien quantique et prix Nobel d'administrateur est-ce que quand on ajoute au vide on augmente quel est le rapport entre rien et quelque chose mais enfin bon laissons cela on est ramené vous savez à la question de l'Aubnitz qui est la seule question digne d'être posée pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien et enfin bon je reviens à notre auteur et d'ailleurs je m'arrête bientôt alors donc on ne peut pas en rester là en latin classique en latin médiéval à Octore a des emplois très variés très concrets dans lesquels la notion d'augmentation est toujours perceptible à la réflexion mais enfin auquel l'esprit ne l'associe pas immédiatement et spontanément reste cependant l'observation fondamentale au regard au regard de laquelle la notion étymologique garde toute sa valeur au Moyen-Âge le mot autorité désigne avant tout des textes quand on dit nous trouvons dans l'autorité ça veut dire nous trouvons dans les textes et le mot auteur qui est d'ailleurs usuel au sens d'écrivain dès le latin classique le mot auteur désigne ceux qui ont écrit les textes les textes qualifiés d'autorité ajoutent du sens au déchiffrement du monde et à qui c'est de lire ils livrent une vérité du monde ce sont des textes anciens dont le sens caché est révélé au fil du temps par les ajouts des lecteurs autorisés qui les commentent l'idée d'augmentation est bien sous-jacente et la nécessaire ancienneté de l'autorité textuelle prend tout son sens à la lumière de cette idée lorsque Marie de France dans le prologue de ses laits dit les auteurs anciens ont fait exprès d'écrire de façon obscure pour que ensuite on puisse peu à peu découvrir le sens de ce qu'ils disent et bien c'est une sorte de vulgarisation de cette idée comment tout cela je m'égare en plus va-t-il nous ramener au poète et à son nom c'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine je vous remercie merci Merci.